bon les bg on a des super nouvelles pour x défiants donc déjà on pourra un local et des secs faudra juste faire 125 mille xp donc durant la bêta ouverte et on l'aura tout le temps jusqu'à ce que le jeu sorte et même après quand le jeu sortira vous l'aurez si vous avez rempli ce défi en fait vous pourrez accéder avec la p5 la xbox x et xbox série s en fait vous pourrez avoir 120 fps donc comme si vous jouiez sur pc voilà comme d'habitude on le sait tous les développeurs font ça ils essayent d'avoir des serveurs un peu plus stable donc voilà ils ont fait un petit patch note pour ça on verra ce que ça donne ils ont aussi essayé pour les joueurs manette de régler un peu les masses donc qu'ils soient pas trop cheatés qui soit pas trop nul non plus donc ça ils vont essayer un maximum mais je pense qu'ils vont surtout essayer pendant la bêta ouverte de changer ça à voir si les gens ont un bon retour sur ça donc hâte de voir ce que ça va donner alors maintenant on arrive au niveau des factions donc je sais pas si vous vous rappelez de libertad donc c'est ceux de far cry pour ceux qui reconnaissent un peu plus donc quand vous mettiez le bio vida en fait ça vous soignez et donc vous passiez à 120 hp ce qui était très très fort parce que quand tu étais à 2 hp que tu repassais à 120 tu pouvais tirer sur le gars et souvent tu gagnais le duel et bien maintenant c'est fini les gars vous allez être à 100 hp comme les autres et je pense qu'il y aura un peu plus d'équilibre là dessus ça fera plaisir le cooldown du soin par contre a été augmenté donc de 20 secondes on passe à 30 secondes c'est quand même assez peu je trouve 30 secondes parce qu'il ya vraiment moyen de le camper un peu le soin mais du coup ils ont aussi réduit la durée de 25 secondes avant je ne sais même pas je pense qu'il était presque infinie le pack tant que personne ne pétait je ne suis pas sûr de l'info mais maintenant en tout cas il est réduit à 25 secondes donc déjà tu pourrais un peu moins campé aussi pour le pack ils ont réduit les hp que tu prenais par seconde de 60 à 40 c'est pas dégueu non plus 40 je pense que ça va faire largement le taf et justement ça va être un peu réduire justement tout ce qui était un peu cheaté pour cette faction qui était très très forte je pense que tout le monde jouait ça en fait au niveau des échelons par contre là ils ont juste amélioré le sonar c'est vrai que le sonar j'avais essayé de le tester je trouvais pas très très fun à jouer pour moi il servait un peu à rien mais bon voilà c'est c'était mon avis mais normalement là ils l'ont modifié hâte de voir aussi ce que ça va donner pour les fantômes par contre ils ont amélioré la grenade IEM parce qu'avant en fait quand tu lançais une grenade IEM justement ça a enlevé le shield de blitz et apparemment maintenant ça ne l'enlève plus donc c'est juste ça le patch note au niveau des fantômes au niveau du sniper par contre ils ont augmenté l'ADS time et aussi ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont réduit la vitesse de marche avec un sniper au niveau des lmg ils ont fait une correction du temps d'ADS et du sprint au niveau du 1911 par contre là ils ont augmenté un peu la cadence de tir ça va faire plaisir parce que je pense que je l'ai pas trop joué mais je pense que c'était assez lent donc voilà c'est un petit patch mais bon c'est pas l'arme que les gens jouent le plus par contre au niveau de la CR les gars là ça fait mal parce que c'est un nerf c'est justement les rpm qui ont été réduits et d'ailleurs il fallait un peu les réduire aussi et justement aussi sur la CR ils ont augmenté le temps d'ADS et le temps de sprint donc quand tu sprints que tu voulais viser les deux ont été augmentés pour la nerf au niveau de la k47 ils ont amélioré la trajectoire de balle apparemment elle serait mieux aligné avec le reticule lorsque vous visez par le bas mais bon voilà je vous avoue que je les peux jouer j'ai pas senti un problème de trajectoire de balle mais bon voilà ça c'est mon avis au niveau du mk20 ils ont réduit le multiplicateur de tir dans la tête donc elle fera moins de dégâts en headshot et par contre la bonne nouvelle c'est que sur la p90 ils ont justement augmenté les dégâts dans la tête et vraiment moi qui kiffais déjà la p90 je la jouais tout le temps je la trouvais même mieux que la mp7 dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez je pense que la p90 va rester mon arme favorite surtout s'ils font des boeufs comme ça vous pouvez encore la buffet légal il n'y a pas de souci